Pourquoi il ne faut pas gronder son chien pour une bêtise ? Je t'explique ça dans cette vidéo, c'est parti ! Hey bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans l'intro, t'expliquer pourquoi ça ne sert absolument à rien de gronder ton chien. Ça apportera que du négatif et ça n'apprendra absolument rien à ton chien. Tout d'abord, le chien n'est pas capable d'associer un événement du passé à un événement du présent. Par exemple, vous allez rentrer chez vous, découvrir une bêtise que le chien a fait pendant que vous n'étiez pas là et vous allez lui crier dessus ou simplement juste un petit peu hausser la voix et tout d'un coup, votre chien va prendre un petit peu une posture de peur qui est souvent interprétée par « Ah, il se sent coupable d'avoir fait la bêtise ». Alors déjà, bêtise, c'est un mot humain, c'est une action même humaine. Un chien n'a pas conscience. Rappelez-vous, le loup qui vit dans la forêt, etc., s'il va déchirer un petit morceau de bois ou quoi que ce soit, ce ne sera pas une bêtise pour lui. C'est pareil, nous, on a décidé de mettre le chien dans nos maisons, donc déchirer un fauteuil pour le chien, pour lui, ce n'est pas considéré comme une bêtise. Il n'a pas la conscience de la bêtise. De plus, il y a tellement de sortes de jouets avec des matières différentes, etc., que pour lui, déchirer une chaussure ou un jouet, c'est exactement pareil. Un jouet, c'est juste un objet comme un autre, en fait. Et donc, pour en revenir au moment où vous rentrez chez vous pour engueuler votre chien, qui aura fait la bêtise quelques minutes avant ou quelques heures avant, le chien, dans sa tête, ne va pas se dire « Il m'engueule parce que j'ai détruit ça » ou « Parce que j'ai fait une bêtise » ou quoi que ce soit. Il va juste se dire « Tiens, mon maître rentre et il est fâché. » Ce qui va revenir, c'est que son maître, il n'est pas cool, son maître, il est désagréable et il n'aura même pas hâte que vous rentrez chez vous parce qu'il va associer que quand son maître rentre, il ne va pas passer un bon moment. Il va juste vous associer à quelque chose de négatif et ça peut clairement détruire votre relation avec lui ou du moins la détériorer. Donc l'ère du chien coupable, c'est totalement faux. Il y a même des expériences qui ont été faites avec des gens. Pour vous expliquer, ils avaient déposé une assiette avec une saucisse dessus. Le maître demandait au chien de rester assis devant cette assiette. Il y avait l'équipe de tournage tout autour. Donc le chien restait bien sans manger la saucisse. Et puis on demandait au maître de s'isoler et ensuite de revenir pour voir si le chien a mangé la saucisse ou pas pendant son absence. Alors le maître sort. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la personne de l'équipe de tournage va retirer la saucisse comme si le chien l'avait mangée alors que le chien était vraiment resté sans rien faire. Ensuite on va rappeler le maître qui va revenir et qui va du coup croire que le chien a mangé la saucisse. Le maître revient. Tout de suite il est déçu de voir que son chien n'a pas obéi. Il est un petit peu fâché. Et le chien va automatiquement prendre une tête de chien coupable comme les gens disent qui est juste une réaction normale face à son maître qui est fâché. Même si vous ne faites semblant de rien, les chiens ressentent les choses. Il y a des odeurs qui se dégagent que seuls eux peuvent sentir. Et donc tout de suite le chien prend un air coupable comme s'il avait fait une bêtise. Et puis on a ensuite expliqué aux gens que le chien n'avait pas fait la bêtise, que c'était simplement un membre de l'équipe du tournage qui avait retiré la friandise. Donc en fait c'est une théorie totalement fausse. Mais malheureusement c'est ancré chez tellement de gens que pour eux c'est la seule solution, c'est d'engueuler le chien. Alors qu'en fait il y a plein de manières de faire qui sont en méthode positive pour éviter ce genre de bêtises. En plus avec un chiot d'office, il va tester au début, il ne sait pas ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Donc si vous engueulez votre chien, vous allez tout le temps dans le conflit avec lui. Donc pour construire une relation avec un jeune chien, vraiment dommage de fonctionner comme ça, vous allez vraiment gâcher votre relation. Moi je dis toujours, mon chien je veux que ce soit comme mon meilleur ami. La relation elle doit être super chouette dans les deux sens. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. En tout cas si vous voulez connaître la méthode positive, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur ce sujet. Et je prépare une vidéo sur comment éduquer son chien en positif. Où je vais montrer à chaque fois toutes les solutions à utiliser par rapport à la méthode négative, ce qu'on peut remplacer en positif. Je pense que ça peut être très intéressant parce que beaucoup de gens ne connaissent pas assez et pour eux l'éducation positive ça veut dire on ne fait rien, on laisse le chien tout faire. Alors que c'est totalement faux. Bien au contraire, on travaille énormément avec le chien pour éviter ses comportements. Et franchement avec toutes ces clés là, vous allez pouvoir avoir vraiment une belle relation avec votre chien tout en ayant un chien qui vous écoute super bien. Il y a plein d'exemples de chiens qui écoutent au doigt et à l'œil que ce soit des malinois, des chiens, des chihuahuas, tout ce que vous voulez, qui sont éduqués en positif. Et c'est juste absolument magnifique à regarder. Et contrairement à ce qu'on pense, l'éducation positive marche avec tous les chiens. On va vraiment s'adapter à chaque chien. Ça c'est très très important dans la méthode positive. Mais il y a énormément de préjugés sur la méthode positive. Tout simplement parce que les gens ne connaissent pas encore assez cette méthode. C'est encore assez récent malheureusement. Donc voilà, je vous prie une vidéo plus en détail sur le sujet. Je pense que ça peut être super intéressant. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501